Aujourd'hui, je vous propose une recette indispensable à Noël, le pain d'épices. Il vous faut 10 g d'épices à pain d'épices. J'ai trouvé mes épices à métro. 115 g de farine de seigle. Alors là, vous devrez aller dans un magasin bio parce qu'en grande surface, on n'en trouverait pas. 180 g de miel. Un gros oeuf. 60 g de beurre. 10 g de cassonade. 20 g de farine. 20 g de fécule. 4 g de levure chimique. 4 g de sel. 125 ml de lait. 150 g de confiture d'orange. Pour la confiture d'orange, il faut qu'elle soit assez compacte. On commence par beurrer le moule. Le beurre que vous utilisez pour beurrer le moule, c'est du beurre en plus que celui indiqué dans les ingrédients de la recette. Dans une casserole, vous rassemblez le miel et le lait et vous faites chauffer tranquillement. Il faut qu'il soit tiède. Mélangez les épices, les farines, le fécule. La levure et le sel avec un fouet. Ajoutez le beurre. La cassonade. L'oeuf. Et pour terminer, la confiture. Moi, j'ai continué de mélanger avec mon fouet, mais il s'est littéralement démantelé. Donc, vous pouvez mélanger avec une cuillère. À mon avis, ce sera beaucoup plus facile. C'est un peu plus facile. Verser le lait et le miel. Vous touillez. Et lorsque la pâte est homogène, bon, alors évidemment, il y aura toujours des petits bouts de confiture qui resteront. Verser la pâte dans le moule et enfourner pour une heure à environ 170 degrés, ce qui correspond au thermostat 5 ou 6. Comme tous les fours sont différents, surveillez la cuisson, surtout si vous le réalisez pour la première fois. Et en fin de cuisson, plantez un couteau au cœur du pain d'épices. Et lorsque le couteau sort tout propre, c'est que c'est cuit. Vous pourrez associer votre superbe pain d'épices à votre foie gras de Noël, le manger le matin avec du beurre, ou bien l'emballer joliment pour l'offrir. C'est à vous de choisir.